C'est un homme vraiment spirituel. C'est un homme qui voit au-delà de ce que nous voyons. Et quand vous écoutez le discours dans le jardin de Kéreko et de Mathieu, vous allez comprendre que le colon nous avait caché beaucoup de choses, qu'il est en train de révéler. Au fait de la révélation du biret dont il est question, c'est bien ça. Désormais, nous avons notre destin en main. Ce lundi, le 1er août, j'ai senti que c'est maintenant que nous avons eu notre réelle indépendance. Surtout le défilé de cette année à Blori-Badja, ça fait 62 ans que nous avons accédé à notre indépendance nationale des forces vives de la nation. Notre indépendance nationale a été comme, c'était bien quadrillé, bien ordonné, chacun à sa place. J'ai vu une couleur très propre. Le Bénin qui a changé de couleur, le Bénin qui est vraiment un Bénin révélé. Parce que là où on en a fait, vers de la francophonie jusqu'à l'aéroport, il faut voir la couleur même de mon Bénin, on dirait un petit Paris. Vraiment, l'homme a travaillé en si peu de temps. Et notre Bénin est très bien connu, même avec l'indépendance. Vraiment, les gens ne vont plus parler de Bénin sorcellerie, Bénin tabou. On n'ira pas là-bas, si tu vas là-bas, on va te décapiter. Non, aujourd'hui, tout le monde veut venir au Bénin parce qu'on voit que ce sol-là, le sol de Bioguera, le sol de Akaba, le sol de Eladjoma, vraiment, aujourd'hui, on voit que ceux-là sont apparus et ils sont en train de travailler comme ceux-là se doit. Le 1er août qui a consacré le 62e anniversaire de notre pays à la session de la souveraineté internationale, est particulier, en ce sens que, un, il faut voir le cadre, d'abord, dans lequel on l'a célébré, le boulevard de la Marina rénové, devenu une des plus belles avenues de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. Moi, j'étais fier, avec l'épargne de la place dédiée aux Amazones, vous voyez, quand vous voyez tout cela, avec l'environnement, tout ce qu'il y a là, le décor, je pense que l'environnement, déjà, c'est particulier. Mais ensuite, l'organisation. Vous avez vu, c'est la première fois que nous avons, donc, les bâches qui sont des loges, comme des gradés. C'est nouveau, ça. Cela veut dire que, de façon structurelle, le Bénin s'organise, et pour se révéler, et à lui-même, se révéler au monde. Et je pense que, positivement, le Bénin se révèle au monde. Tous ceux qui ont suivi ce défilé, moi, j'ai des amis qui m'ont appelé de partout, pour dire, mais ce qui se passe au Bénin, c'est inédit. On ne dirait pas qu'on est au Bénin. On croirait être dans un pays développé. Mais je pense que, avec la diversité, donc, de notre forte sécurité, de défense, de notre armée, tout ce qui a défilé, je pense que c'est merveilleux. Avec la touche particulière, donc, de la prestation de nos enfants, je pense que tout ça est beau, et permet, donc, au Bénin de dire, nous sommes en train de retrouver une certaine fierté, de dire, oui, je peux affirmer que je suis béninois, sans honte. Un autre point, donc, de cette fête, c'est la présence des anciens chefs d'État, Soglo, Nisifordudan et Soglo, Yaïboni, qui, depuis quelques années, ne participaient plus à ces fêtes. Mais cette fois-ci, s'ils sont là, il faut savoir que les lignes ont bougé, puisque vous avez dû le voir en amont, leur rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, qui les avait reçus, tour à tour, au palais de la Marina, ça veut dire que le Bénin est en train de se pacifier, c'est cela qui est à souhaiter, c'est à souhaiter. Quand on est dans un pays, quels que soient les sujets qui puissent nous diviser, la République doit nous unir. Je pense que les gens commencent à mettre l'intérêt supérieur de la République au-dessus des intérêts personnels, qui peuvent parfois être égoïstes. Nous avons remarqué l'union et l'entente entre les fils de notre pays, le Bénin que nous aimons tant. Nous avons eu également la grâce de voir notre armée, ce qui est en bon point, dont le moral est très haut, nous pouvons véritablement compter sur eux. Tel que j'ai souvent l'habitude de le dire, le Bénin étonne et continuera toujours d'étonner les autres nations. En 1990, c'était un boom. Cette année également, je crois véritablement que c'est le départ d'une unité qui est partie pour toujours. J'étais très heureux de voir le président Yaïboni, celui-là aussi que j'aime beaucoup, un chrétien comme moi, à côté de son père, le président Soglo, en train de rire et en train de s'échanger. entre père et fils. J'ai vu également les anciens présidents. On a commencé par poser des actes forts, des actes forts pour faire avancer la République. Vous savez, le samedi, c'était l'inauguration de trois monuments, de trois grands monuments, l'Amazone, et Biotera, et le jardin de Mathieu. Et je crois que c'est très important. Trois monuments qui ont des significations très fortes. Quand on prend l'Amazone, c'est la femme, le courage de la femme, l'implication de la femme dans le développement. Quand on prend Biotera, c'est le courage pour avancer. Vous savez qu'il ne fait aucun doute pour personne aujourd'hui que notre président de la République actuelle est un président très courageux. Il avance, même si on crie au crie, il avance parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est bien pour la population. Et certains, nous, qui l'accompagnons dans cette multiple réforme, nous sommes aussi convaincus. Et vous-même, vous voyez que ça avance sérieusement. Et avec cette allée, je crois qu'on est désormais fiers d'être béninois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !